Salut tout le monde, c'est Micra, on se retrouve pour un nouvel épisode de Craftomod. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on va parler d'une machine à bois, mais aussi de GP. Et comme vous l'avez vu dans le petit hors-sujet, je suis allé chasser un ghast. Alors pourquoi je suis allé chasser un ghast ? Parce que je me suis fait un anneau, un angel ring, qui permet de fly. Et j'avais eu la chance d'avoir ça sur un wither. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un. Et comme vous voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec Virtual. Bonjour tout le monde. Mon mexicain, qui va m'aider pour cet épisode, pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors, du coup, qu'est-ce que l'est GP ? On ne va pas rentrer dans les détails, je ferai probablement un tuto dessus. GP, un grid power, c'est une énergie générée par Extra Utility 2, ou Extra Utility 1 aussi, mais là, on ne parla que d'Extra Utility 2, c'est ce qui est sur le serveur. Et je n'ai pas lancé le chronomètre, c'est magnifique. Alors, du coup, hop, chronomètre. J'ai dit chronomètre. Riel. Alors, non. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça a lancé le chronomètre, puis ça a fermé. Alors, du coup, quand on veut faire des GP, on va être obligé de faire ces deux choses. Cette petite chose-là, et cette petite chose-là. Alors, cette chose-là va générer de l'énergie quand on clique dessus. C'est manuel, ça veut dire qu'on clique dessus et ça va générer de l'énergie. Et ça, on en a besoin pour fabriquer des machines qui génèrent de l'énergie. Mais non manuel, donc. On est obligé de la crafter. Alors, je me rends compte que je n'ai pas raison ici, voilà, hop. Donc, le craft, hein, voilà. Rien de très compliqué, ça, on l'a en minant de la redstone, mais on en a aussi sur des PNJ. Et on a... Arrête de me pousser, toi. Et il faut crafter ce type de choses pour pouvoir crafter la chose qui est devant. Et à quoi c'est un résonateur ? Un résonateur va transformer certains items. Donc, pour crafter certaines de ces machines, il va falloir ceci, de la stone burn. Et pour faire de la stone burn, il faut prendre quatre deux pierres taillées, les mettre en bloc comme ça pour faire de la polished stone. Et cette polished stone, on va la transformer ici. Mais là, il me demande 8 GP. Mais là, je n'ai pas 8 GP. Donc, pour avoir ces 8 GP, il suffit que je clique dessus. Je vais générer des GP. Vous voyez, ça fait 4 sur 15. 4, 5, 6, le chiffre qui monte, c'est ce que je consomme. Donc là, j'ai pu... Enfin, j'ai échangé un, une item. Là, j'ai échangé une deuxième item. Et 15, c'est ce que je peux... Ce que je génère. Enfin, ce que... Ma grille de pouvoir a. Enfin, c'est l'énergie que j'ai en magazine. Et que je peux utiliser. Et là, c'est l'énergie à gauche que j'utilise. Donc là, je vais faire la quatrième. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très chiant. Et c'est pour ça que dès qu'on peut, on va faire des machines. Et là, on va les faire là. Et voilà. Hop. Et elles se sont transformées en stone burn. Du coup, on va faire Deux grosses usines, en quelque sorte. Qui vont me générer énormément de GP. Comme ça, je serai tranquille Pour pas mal de temps en GP. Alors, il y a Le Lavamil. Lavamil, plutôt. Et le Watermill. Comme vous voyez, le Watermill Il génère 4 De GP. 4 De GP par face. Connecté à l'eau. Et le Lavamil, lui, il génère Deux De GP par Lave Adjacente. Mais en fait, c'est par. Ça ne compte qu'une seule Lave Adjacente. Si on regarde ça, On va ouvrir ça. Une Lave au milieu. Et vous mettez 4 autour. Et vous avez de l'énergie. Si vous voulez faire de l'énergie Très vite, C'est le plus simple. Mais pas hyper rentable. Celui qui est le plus rentable, A mes yeux, ça reste celui-là. Parce que, avec Ceci, Vous pouvez avoir 4 fois 4. Donc, 16 d'énergie. Donc, on va d'abord Les crafter. Hop. Pouf. 25. On va aller les placer. Tac. Tac. Alors, on peut les placer Comme on veut. Ils seront toujours pareils. C'est pas... Alloué à la... La manière dont on se positionne Pour les placer. Tac. J'en ai fait assez, j'espère. Toujours un doute. Non, moi, j'ai prévu. On va tester ça. Tac. 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 Alors, on va prendre des seaux Pour tester. Et on va mettre De l'eau dans les 4 coins. Vas-y, virtuel. Moi, je vais prendre de l'eau aussi. Il va manquer une de... Ah ouais, ouais. Hop. Je t'ai jamais mis. Celle qui manque, c'est celle-là. Donc, en mettant dans les 4 coins, Ça fait pas des sources d'eau partout. Ici, vous voyez, je suis à 14. Parce que j'ai une source plaine ici. Une source plaine ici. Mais ici, j'ai pas une source plaine complète. Donc, par exemple, J'aurais dû prendre des blocs. Si, moi, je vois pas les j'ai. T'aurais pas de la terre, là, sur toi, de la dirt ? Euh, non. J'ai du bois, mais pas de bois. Alors, si je mets un bloc ici, vous avez vu, C'est passé de 14 à 11. Parce que, normalement, je suis censé avoir 4 Sur chaque face. Si la machine est bien réglée. Là, en fin de compte, J'ai 3 d'énergie. Là, j'ai 3 d'énergie. Donc, 3 plus 3, 6. On est d'accord ? 4 plus 4, 8. Hein ? D'accord ? Donc, 6 plus 8, 14. D'accord ? Donc, j'ai pas le maximum. Par exemple, ici, J'ai 3 d'énergie. Parce que j'ai l'équivalent d'énergie, De 1 d'énergie ici, De 2 d'énergie ici, Et de 1 d'énergie ici. Donc là, ce qu'il faut faire, C'est optimiser la chose. Et je ne sors pas ça de mon... De mon... Arrière-train sombre. Sombre. On enlève... Ouais, parfait. On enlève les trucs. D'ailleurs, j'ai fait un pattern, déjà. Là où il y a de la... La pierre taillée. On va mettre de l'eau. Donc, Virtuellement, on va mettre de l'eau. Il faut faire attention A ne surtout pas Faire des sources d'eau. Ah, Discord, j'ai oublié de couper le son. Ici. Et donc, il ne faut pas faire de sources d'eau Parce que ce n'est que Les courants d'eau. Ah, et voilà, j'ai fait les bêtises. Bravo. Non ? Oui, c'est bon. J'ai fait sauter dans la lave, Mais c'est pas grave. Je croyais que tu avais enlevé Les sources d'eau. Les sources d'eau qui étaient... Donc, on met de l'eau Dans les endroits Où il est censé y avoir de l'eau. C'est que moi, je ne veux pas aller sur ceux qui s'y foutent. Aïe. T'as tout enlevé la source d'eau. Ceux de brutasse. Ah ben, en enlevé les mouvements d'eau, c'est ça ? Moi, je les ai laissés exprès, quand même. c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y en a pas c'est bon non il y en a pas c'est bon et maintenant normalement les engineering fonctionnent vous voyez j'ai 0 sur 396 il doit manquer un endroit parce que normalement il devrait y avoir 400 il doit en manquer une quelque part et maintenant mes engineering fonctionnent du coup je les ai dans mon inventaire et je peux fly ah c'est trop bien ah j'ai surkiff et maintenant je vais pouvoir fly pour faire mes constructions tranquille pépère du coup 16,16,16,16,16,16 ah non 12 alors c'est laquelle de son c'est les grilles de power je vois pas les j'ai pas les jets ouais c'est bon c'est ça produit ouais le zombie le zombie ah t'as fait des zombies quand tu fly c'est trop bien ah je précise qu'il me voit pas il y a un bug et on est bien à 400 donc là maintenant on va faire la lave donc on va faire les lave à 1000 pouf il fallait que je t'en passe 11 c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on revient au table de craft j'en ai laissé 11 donc lui il va les placer à la place de l'herbe là moi je vais les placer et chacun vont me donner 2 d'énergie alors je vais pas vous montrer en exemple sinon il faudrait que je replace de la lave après mais que je les place ici ou au milieu j'aurai toujours que 2 donc que je les place comme ça comme les virtuels les place ou que je les place comme moi je les ai placés ça ne change strictement rien et là je suis passé à 426 ah ça t'a donné de l'énergie du coup c'est bon il t'en faudrait un peu plus si tu veux faire un engineering ou tu referas un truc d'eau et sinon tu viendras même des trucs de lave ici au milieu là donc du coup là j'ai de l'énergie et une virtuelle aussi du coup cette énergie elle est liée à mon compte et à toute la map mais à toutes les maps j'irai même donc si je vais dans le nether je pourrais fly dans l'end je pourrais fly dans les autres maps parce qu'il y a d'autres maps que vous verrez plus tard je pourrais fly aussi et ben c'est parfait que dire de plus du coup là on va passer à la partie d'après on reviendra probablement plus en détail sur le resonator et les gp parce que extra utility il y a pas mal de choses et je ferai un tuto donc là on va passer à la machine à bois la machine à bois actuelle et addition c'est une machine que j'ai fait moi-même elle est pas parfaite je l'ai fait assez haute mais en fait elle est même pas assez haute par exemple pour les armes qui sont accrétées elle est pas assez haute c'est paradoxe alors deux trois petites choses quand on l'active ça laisse quand même des bûches en bas donc vous voyez il y a le zombie qui te suit c'est trop bien le fly du coup je le disais donc je vais te laisser casser les bûches c'était pour l'exemple en dessous j'ai mis du pot de zoll c'est juste pour que je puisse me repérer donc ces blocs là c'est comme vous voyez en haut des casseurs longue portée ça va casser six blocs devant eux c'est comme les casseurs normaux mais eux ils vont casser six blocs devant eux ils demandent de l'énergie donc ils sont rattachés avec des lasers à énergie et ici je vous en ai parlé mais je ne vous avais pas montré parce que c'est la version finale de la vidéo ces blocs là que je vous montre là ils vont j'ai entendu un clé pas c'est bon ça ok ces blocs là ils vont manger les feuilles les feuillages et ils vont les transformer en énergie donc ça va renvoyer de l'énergie en plus de ça en haut j'ai trop bien le fly en haut j'ai placé des panneaux solaires qui génèrent de l'énergie en journée du coup ça envoie de l'énergie dans le courant et comme tout est attaché ça va envoyer du courant dans tous les blocs d'énergie donc quand ces blocs vont absorber les les blocs qui vont casser ils vont les envoyer dans les entonnoirs les DSE là et qu'ils vont les envoyer au fur et à mesure jusqu'en bas dans les coffres et quand il y a un surplus d'énergie ça va les envoyer ici moi t'entends je mets mes piles il me semblait que j'avais mis des piles partout ouais mais ils ne sont pas assis dans les coffres ah oui je suis bête je l'ai fait le truc exprès pour et j'ai oublié du coup quand les piles sont pleines elles se mettent dans les coffres vous voyez j'ai deux piles quadruples pleines ici et il va falloir que j'arrive à le maîtriser le fly deux piles quadruples ici pleines donc je vais mettre un peu plus loin Virtual va planter des pousses et va vous montrer la machine en fonctionnement avec de la bonne mille alors on peut le faire avec de la bonne mille on peut rester à FK à côté et ça les fait pousser tranquille le pépère alors là c'est du sapin qui plante tu as fait aussi des pousses d'acajou j'en ai que six oui mais c'est juste pour un arbre donc tu balances de la poudre à dos vous voyez c'est très rapide et vous voyez les feuillages sont enlevés ça fait énormément de particules c'est pour ça que je me mets assez loin là tu coupes les trucs en bas et les feuillages ils vont être bouffés et être générés et transformés en énergie alors cette machine marche bien avec les sapins mais elle marche pas très bien avec pas mal d'autres arbres du coup on va voir ça tu vas planter tu vas planter des acajous on va faire pousser les acajous et vous voyez là et là ça vient vous voyez il y a des bûches qui sont pas au bon endroit et qui sont donc à l'extérieur c'est pour ça que moi ça va être utile le fly parce que du coup je vais pouvoir couper ces bûches qui gênent manuellement c'est le problème de cette machine alors c'est une petite machine que j'ai fait moi-même c'est pas un truc que j'ai trouvé sur internet je me suis dit pourquoi pas alors coûte hyper cher donc ça ça coûte hyper cher à crafter il y a énormément de choses alors pourquoi j'ai mis des vitres ici c'est pour éviter que les arbres quand ils poussent ils cassent les trucs en laser ça peut les casser donc voilà je me suis fait je me suis fait une pioche regardez super méga de cité j'ai eu 1800 de durabilité juste d'affect je crois qu'il n'y a plus d'autres bois ah si on a deux du côté c'est pas du tout je regardais au dessus et pas en dessous et donc voilà je vais te laisser replanter sans mettre de la bonne mille du sapin comme ça ce sera fait mais wesh il y a du monde ici quoi oh wesh il s'intègre en plein épisode t'as vu un monster non c'est sérieux qui s'intègre dans la vidéo au moins dans la première vidéo que je fais avec le virtuel enfin la deuxième si on ne compte pas le hors-série si on compte le hors-série ben un monster il nous a rejoint sur le serveur salut monster je vais vous laisser tranquille moi je me ramène comme ça tu vois c'est toi ils sont tranquilles et tout que d'aller en fait salut tout le monde je crois que tu étais là de toute manière je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente ah bon donc on a fait bon bah je me taille bonne vidéo mais non reste là mais je suis pas sur le serveur mais je vais venir tout à l'heure t'inquiète ok du coup là on a replanté les trucs il pouvait rester du coup on a replanté mais on va pas on va arrêter là la vidéo est pas finie alors j'ai pas grand chose à vous expliquer vous verrez les tutos actuels les additions que j'ai fait ou que je vais faire alors actuel je les ai pas encore fait j'ai fait ceux qui sont sur le serveur mais j'ai pas encore fait d'autres versions et je vous montrerai bien tous ces blocs précisément mais là on va aller faire un petit tour sur ma parcelle si tu veux tu me rejoins chez où est ma maison et on va voir l'avancement de mon terrain alors ça y est j'ai plus ou moins le pattern extérieur du bâtiment vous voyez ce sera assez grand alors ce sera sur plusieurs étages il va y avoir une tour au milieu parce que j'aime bien faire des tours et il va y avoir un dôme d'un côté alors je sais pas encore je fais lequel il y a toujours le métro que je dois faire ici enfin le métro là station, le métro et chaque fois c'est des ouvertures ce sera des portes ici 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 j'ai fait la petite route l'escalier il est temporaire je vais d'abord faire ce petit bâtiment ici là parce que c'est un petit bâtiment et qui j'aimerais bien enlever le lit là-bas ça serait bien voilà et puis après je m'attaquerai ou je m'attaquerai déjà plus ou moins ici qu'est-ce que c'est j'ai déjà commencé à le faire et bien c'est mes enclos à animaux oh les pèses de FPS c'est possible en fly et donc du coup c'est des enclos et moi je suis pas un pauvre moi je fais des enclos avec du marbre et du basalte attention ça rigole pas je ferai un toit la longue et le toit j'ai pas encore choisi alors ici ce sera du ce sera le même pattern qu'ici j'ai pas encore choisi pour le toit je voulais faire ça comme ça avec de la neige c'est de la neige vous voyez snow break problème en modé ils ont enlevé un truc qui est cheaté en non modé les bonhommes de neige et bien ils laissent pas de la neige derrière eux on peut pas faire une usine à neige faudra que je voie faire une usine à neige faudra que je retrouve un biome neigeux peut-être que les bonhommes de neige le font que dans les biomes neigeux si c'est possible faudra qu'on voie ça virtuel ouais parce que du coup moi je trouve que c'est joli le toit je rappelle ça mais voilà la neige ça fait trop cher j'ai hésité à le faire avec d'autres avec les blocs qui font des des angles droits mais je trouve que c'est pas terrible alors vous noterez j'ai pris pour l'exemple du coup j'ai fait les piliers en marbre j'aurais pu les faire en quartz j'en avais fait quelques-uns parce que je voulais tester et je trouvais que pour les animaux ça faisait trop classe et le marbre ça sonne bien ça note bien je trouve donc là c'est du basalte et j'en avais pas assez faudra que j'en retrouve dans le nether pour en récupérer donc ça fait noir blanc je trouve que c'est assez joli les portillons c'est des portillons en nether brick ça aussi c'est modé donc là il y aura tous les animaux y compris les champimeux mais bon j'ai pas encore trouvé de biomes champignons t'en as trouvé toi ? non et ici ce sera pour les chevaux et on va se quitter sur le fait que j'ai trouvé des chevaux parce que cette chose là si je vous l'ai pas dit ou j'ai oublié ça permet de capturer des entités passives et hop j'ai capturé deux chevaux alors pourquoi cela ? parce qu'il y a marqué on allait speed 2.7 c'est des chevaux les plus rapides que j'ai trouvé peut-être plus rapide mais non non ils apprivoisent pas c'est les miens de toute façon je marche je peux pas et du coup je vais les apprivoiser et puis je vais les accoupler je vais essayer d'avoir des chevaux meilleurs ils ont pas un saut terrible mais arrête tu risques de l'apprivoiser ah Frenzy a rejoint la partie euh voilà donc l'épisode vu que j'ai mis l'enregistrement un peu tard est déjà à plus de 20 minutes du coup c'est sûr c'est épaisse des fesses de ouf je vais me mettre en fly je vais surkiffer le fly du coup je vais me mettre en fly avec la parcelle et je te laisse le mot de la fin et puis je laisserai l'outro bye bye c'est pas le meilleur mot de la fin toi allez ciao 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 ciao